... Il est totalement enfermé dans une parano. Rappelons quand même que c'est en plus totalement faux cul, sachant que quand il n'avait plus à bouffer, il est allé manger à Canal, qu'il a bien accueilli et qu'il a relancé sa carrière parce qu'il est devenu populaire suite à un sketch autour de la chicha, qu'en plus il a ouvert ses portes façon télé-réalité quand il a fait son discours avant Angers. Donc il se sert des médias. Il l'avait déjà fait avec Evian ça d'ailleurs. Mais ce qu'il veut en fait c'est des médias à l'excus. C'est pour ça qu'il est brouillé avec le Dauphiné libéré qui s'est intéressé de près à ce qu'il faisait quand il était à Evian. Donc là-bas il a plus d'ennemis que d'amis. Il a tort de faire ça, c'est dommage. Là je ne veux pas non plus que l'Aftar se transforme en un tribunal sans qu'il puisse venir se défendre. Je pense qu'on lui a laissé, on le laisse quand même. Je tiens à lui lancer un appel. On le laisse se défendre quand même. Si il l'écoute ou qu'il rapporte, parce que c'est souvent comme ça, il peut me dire l'Aftar pour débattre avec nous. Tu ne peux pas me dire ça à moi. C'est la même chose de le dire. Tu ne peux pas me dire ça à moi. Je suis allé le voir, que je lui ai laissé le loisir de se défouler pendant 5 minutes à m'insulter pour ensuite discuter avec lui une demi-heure à m'apercevoir qu'il n'a absolument rien à écouter de ce qu'on a dit parce qu'il s'en branle et qu'il nous prend tous pour des cons. Donc c'est son droit. Moi je serais objectif. Je l'ai dit, son équipe joue bien, son équipe me plaît. J'aime la mentalité qu'il insuffle. Et ça me plaît, son discours en plus très ambitieux. Maintenant, je parle de son management et je dis qu'il a probablement des limites. Et qu'après, s'il nous insulte, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut d'insulter. Mais j'ai le droit quand même de rappeler que l'insulte, elle n'est pas cohérente avec le fait qu'il est allé bouffer à canal et que les journalistes, bon alors s'il veut que ce soit que des lèches-culs, ok très bien, mais ce n'est pas notre conception du métier. Voilà, c'est tout. Sous-titrage ST' 501